Et elle nous vient d'une ville où les truites nagent dans le wrestling et les péniches voquent sur le riveur stra mineur. Bonjour Fatou Diom. Bonjour. Dites-moi que vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous avez amené une bouteille ? Non, que de l'eau ? Je pourrais l'envoyer, je pourrais l'envoyer. Non, non, non. Et du meilleur. On trouvera ça chez le caviste du coin. Vous avez de la chance de vivre aujourd'hui dans cette région où les vignes sont belles et le vin est bon. Qu'est-ce qui vous fait aimer la vie et aimer la vivre cette vie ? Et pour reprendre le titre de ce recueil de nouvelles qui paraît chez Elba, Michel, de quoi aimer vivre ? Les amitiés, les découvertes, la curiosité culturelle et puis les conseils de mes grands-parents qui me disaient que partout où l'on aille, on peut se réinventer une famille. C'est ce que vous avez fait ? Oui, parce que j'en ai trouvé en Alsace et j'en trouve partout où je voyage. Parce que si on arrive à... Je dis toujours que les villes, pour moi, ce sont des visages. Ce sont les gens qui nous accueillent et qui nous aident à nous y sentir bien. C'est la famille qu'on trouve sur place. Il y a 20 ans qui sépare votre premier recueil de nouvelles à celui-ci, la Préférence Nationale. Et aujourd'hui, ce recueil-là, de quoi aimer vivre. Qu'est-ce qui sépare aussi la fatudium d'il y a 20 ans et celle d'aujourd'hui ? Comment elle a grandi ? Comment elle a mûri ? Comment son regard a peut-être évolué aussi sur sa vie et sur la société qui l'entoure ? Vous savez, les années nous jouent des tours parce qu'il y a la fille de 13 ans qui était en moi, qui écrit toujours. Donc c'était la même quand j'ai publié La Préférence Nationale. Et en écrivant ce texte-là, je l'ai trouvé aussi parce que ce sont les mêmes indignations. Donc oui, mes tibias ont pris quelques années. J'ai peut-être grandi de deux centimètres de talon. Et puis j'ai étudié un peu plus. Donc peut-être que j'ai appris à grandir dans ma tête et à me sentir un petit peu, comment on peut dire, plus, entre guillemets, avec vraiment quatre fois des guillemets. Peut-être un peu plus adulte, c'est-à-dire peut-être moins, comment, révoltée peut-être, moins, je ne sais pas, peut-être plus calme peut-être, je dirais. C'est dur de s'analyser. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi cette famille que vous évoquiez que vous vous êtes construite aussi dans ces 20 ans, dans cet intervalle-là ? Ce qui fait la différence entre la fatudium d'hier et celle d'aujourd'hui ? Eh bien, tout à fait. Vous voyez, vous le dites mieux que moi parce que les personnes qui nous font grandir, qui nous font étudier, qui nous font découvrir des livres, des personnes qui nous font découvrir la vie aussi, à chaque fois c'est une leçon. Ça nous aide à nous sentir mieux dans notre peau. Ça nous aide à relativiser des choses aussi. La compréhension aide à se poser. En tout cas, pour moi, c'est ce que je trouve dans les livres, quand je lis des auteurs, quand j'écoute des conseils des aînés. Donc à chaque fois, ça m'aide à m'opposer un petit peu, en me disant, bon, c'est la vie, comme disait mon grand-père. C'est comme ça. Mais quand on a compris, ça va mieux. Donc j'essaie toujours de comprendre. Une fenêtre pour les anges, la première nouvelle du livre nous rappelle la force d'une simple présence, Fatou Diom. Quand Andy disparaît, l'ami, avec son corps, sa silhouette désarticulée, ses baisers humides qu'il donne et distribue à tout va, surtout aux belles femmes qu'il croise dans le quartier. Ce personnage, cette figure qui vous épile la nuit, en tout cas qui épile la narratrice et qui donne du chéri à chaque phrase. Quand il disparaît, quand il va mourir, tout à coup, c'est le manque qui apparaît, le manque de cette présence-là. Oui, parce que je dis, vous savez, c'est quelqu'un qui prend place dans votre vie exactement parce qu'il n'en demandait aucune. Il est tout simplement là, il est ouvert, il est gentil, il est fraternel surtout. Et il a une intelligence du cœur qui fait qu'il identifie les solitaires comme lui peut-être, ou les écorchés ou les éclopés comme lui, parce qu'il a un problème avec son corps, parce qu'il est handicapé, parce qu'il se sent rejeté par certains regards. Peut-être qu'il a aussi identifié en moi un vilain petit canard comme lui-même. Et peut-être que c'est la même chose que j'ai vue chez lui, mais j'ai aussi vu un frère qui m'accueillait chez lui, sur sa terre. Et il avait cette manière de dire, ma chérie, ma chérie à tout bout de champ. Et vous savez, au début, ça vous fait sourire. Et après, on y réfléchit et ça vous touche énormément parce qu'il y a combien de personnes qui nous appellent comme ça ? Ma chérie. Et qu'ils sont contents de nous voir et de nous coller des bisous humides d'Escargot-là. Lui, il le faisait parce qu'il avait cette générosité-là. Alors, il a vraiment existé ? Oui, il a vraiment existé. Donc, j'ai changé un peu de choses pour que sa famille ne l'identifie pas, parce que je dis que la famille Dandy ignore tout de moi comme j'ignore tout d'elle. Donc, ils ne savent pas que leur perte fut aussi la mienne. Donc, nous avons des morts anonymes, mais nous avons aussi des deuils anonymes parce que les familles ne peuvent pas réunir toutes les personnes qui ont traversé l'existence d'un être au moment de l'adieu. Et donc, eux, ils ont porté leur deuil de leur côté. Et j'ai porté le mien, du même homme. Mais peut-être que nous ne connaissons pas le même. Moi, c'est un frère à moi. Année après année, la liste de nos deuils inconnus s'allonge. Vous l'écrivez, Fatou Diom, dans cette nouvelle. Comme les morts anonymes, il existe des endeuillés anonymes. Et c'est vrai, être un endeuillé anonyme, c'est être cette personne qu'on n'appellera pas pour l'enterrement, pour porter le cercueil, parce qu'on ne fait pas partie officiellement de cet entourage. Peut-être que nous-mêmes, on n'a même pas pris vraiment conscience de faire partie de l'entourage de cette personne qui a disparu. Il y en a beaucoup de ces deuils inconnus que nous devons vivre au fil de nos vies, de personnalités célèbres peut-être à travers lesquelles on a projeté quelque chose de soi ou d'anonymes qui vivent là. Écrire pour Andy cette nouvelle, c'est une manière de renouer le dialogue avec ses morts ? C'est une manière de lui rendre hommage. Dans la nouvelle, j'ai dit, j'aurais aimé lui dire à quel point je le voyais grand. Et c'est dur de dire ça à quelqu'un, parce que quand quelqu'un est vivant, toute admiration exprimée passe pour de la flagornerie. Et après, quand on se retrouve avec l'absence, on se rend compte qu'on aurait tellement pu dire encore plus à la personne, parce que finalement, les gens ne possèdent que ce que nous leur donnons de leur vivant. Une fois qu'il est parti, je ne peux plus lui dire à quel point il comptait. J'espère qu'il le savait, parce qu'on le vivait, cette amitié-là. J'espère qu'il le savait. Mais j'aurais voulu lui confirmer encore davantage. Et j'ai écrit ce livre pour dire mon respect pour ce monsieur-là, pour me souvenir, pour garder aussi la leçon. Parce que ce type, il commence à me regarder derrière une fenêtre. Et au début, on a les idées mal placées. Je lui dis, quel voyeur ? C'est quoi ce pervers de voyeur ? Et puis un jour, il me dit, tu sais, tes fenêtres sont lumières, oh, que je n'aime pas ça. Et je m'ennuie quand tu n'es pas là. Je sais exactement quand tu t'absentes, combien de temps tu t'es absentée. Alors pour une personne d'origine étrangère comme moi, n'ayant pas la famille ici, combien de personnes savent la durée de mes absences ? Lui, il le savait parce que ça l'intéressait. Donc lui, c'était aussi ma famille. Et combien de personnes savent que la lumière reste allumée chez vous, souvent la nuit, parce que c'est l'heure à laquelle vous aimez écrire ? Je ne sais pas combien de personnes savent, mais là où j'habitais avant, il y a une dame qui s'est vraiment trompée parce qu'elle m'avait demandé pourquoi mes lumières étaient allumées la nuit. Et j'ai dit que je travaillais et puis elle a eu les idées les plus coquines du monde. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a imaginé dans mon travail nocturne, mais ce n'était pas le bon travail. Donc mon travail nocturne, c'est avec la plume ou avec l'ordinateur. Pourquoi ? Pourquoi vous aimez écrire la nuit ? Ah, parce que les sorcières m'invitent sur leur balai. Et c'est l'heure où, vous savez, Olivia, le soir ou la nuit, je dis toujours tout ce qui vous fait peur vous fera encore plus peur. Et tout ce qui vous fait plaisir vous fera encore plus plaisir. Et puis on n'a pas peur de sa folie. Si j'ai envie, je me lève, je danse comme une malade et je fais la folle. Il n'y a personne pour juger. Et donc je peux m'amuser comme une petite fille si j'ai envie. Mais je peux aussi être sage et avoir la réflexion d'une dame de 90 ans, comme faisait ma grand-mère, un peu très réfléchie comme ça. Et tous ces visages sont possibles le soir parce qu'on ne peut pas se fuir soi-même. On se regarde tel qu'on est. Comment se construit Fatou Diom, un recueil de nouvelles ? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez écrit tous ces textes, que vous les avez mis dans un tiroir, à partir de quel moment vous décidez de les ressortir, de les assembler ? Comment vous les assemblez ? Et quand est-ce que vous vous dites, ça y est, là, j'ai un lien, il y a un fil qui relie toutes ces histoires, un motif peut-être. Comment ça se construit, un recueil de nouvelles ? Alors, en général, je n'écris pas avant d'avoir eu l'idée de l'ensemble. C'est pareil pour les romans. Donc j'y pense beaucoup. Et pendant longtemps, je construis dans ma tête. Et je ne sais pas pourquoi, mais vraiment pas pourquoi, un jour, je me sens prête. Et je commence à rédiger et je récite. Et là, la seule différence, c'est qu'il y a le vieil homme et la mère qui avaient existé avant. Mais si vous prenez, par exemple, sept mots par semaine, boxer ou vivre, la marmite du pêcheur, tout ça, il y a le lien, c'est le titre. Donc souvent, je parle du titre pour construire. Et comme la préférence nationale, vous aviez toutes les nouvelles, c'était une illustration de cette idée de la préférence nationale, ce que ça donnait dans notre vie concrète. Là, de quoi aimer vivre, c'était pour montrer des personnages auxquels ils manquaient tous. Aux tous, il leur manque quelque chose. L'amour, peut-être. L'amour, l'attention. Est-ce que c'est ça, en fait, le motif d'ensemble de ce livre ? Est-ce que c'est l'amour, l'amour à la fois ? Ou surtout, peut-être, l'amour de soi qui ne peut passer, qui ne peut advenir que par l'amour des autres ? Oui, parce que là, c'est le regard de l'autre qui fait de moi ce que je suis. Et que pensons-nous de notre présence si nous ne pouvons pas la partager ? Donc je suis obligée, finalement, de passer par le regard de l'autre qui donne acte à cette présence-là. Par exemple, Andy, c'est le fait de parler avec lui qui m'a donné vraiment conscience de la personne qui était là en face de moi. Donc tous ces personnages dans ce livre ont compris qu'avoir l'assiette remplie ne suffisait pas pour avoir envie de vivre. Et c'est pour ça que j'ai pris le titre, parce que tout le monde parle de gagner sa vie, de quoi vivre, chercher de quoi vivre. Mais on peut trouver l'argent, on peut trouver le grenier rempli et se sentir vide à l'intérieur ou se sentir triste et ne pas trouver le courage de vivre. Donc tous ces personnages sont inassouvis pour l'amour, peut-être, pour la liberté, pour la paix. Et ils cherchent tous quelque chose. Y compris cette petite robe noire à laquelle vous consacrez votre deuxième nouvelle, Indémodable. Une petite robe noire qui en a connu d'autres et qui a été tant admirée, c'était celle d'Edith Piaf. On va écouter la chanteuse. Dans cette archive, elle parle justement d'amour et elle dit que quand on se moque de l'amour, c'est qu'on n'est pas grand-chose dans la vie. Tout à fait. Toutes vos chansons, si on les rassemblait en un livre, est-ce qu'elles seraient un guide, une leçon d'amour ? Oui, ça pourrait être une leçon d'amour, c'est vrai. Pouvez-vous me dire ce qu'il faut qu'il y ait absolument dans une chanson d'amour ? Eh bien, je crois que aussi bien l'auteur que le compositeur doit être un amoureux dans la vie. Sinon, il ne peut pas écrire de chanson d'amour. L'auteur soit amoureux, mais vous, lorsque vous chantez, chantez-vous mieux lorsque vous êtes amoureuse ? Alors, je suis toujours amoureuse. Je ne me connais pas de moment où je ne suis pas. Une chanson doit exalter l'amour. Oui, je pense que quand on se moque de l'amour, on n'est pas grand-chose dans la vie. Ceux qui sont dégoûtés de l'amour parce qu'ils ont eu des déceptions, ce n'étaient pas des vrais amoureux. Il n'y a pas de joie comparable à celle que peut apporter l'amour ? Non, je ne pense pas, parce que même si on a un travail, un travail qui vous passionne, si on n'a personne à qui l'offrir, ce travail, je pense qu'il devient inutile. L'un ne va pas sans l'autre. Jacques Prévert a parlé du tendre et dangereux visage de l'amour. C'est comme ça que vous le voyez ? Oui, je pense qu'il a tous les visages. Tous les visages. Ça dépend du moment. Et pour vous, Edith Piaf est un visage de l'amour. Tout à fait. Vous auriez pu choisir la petite robe noire d'Audrey Edburn, par exemple. Vous avez choisi celle d'Edith Piaf. Oui, parce que vous entendez sa voix. Il y a une signature. Elle vit ce qu'elle dit, cette dame. Et quand elle nous touche, c'est parce qu'elle porte en elle toutes nos tragédies aussi. C'est une femme vulnérable. Et c'est une femme qui a une force inouïe. Et moi, je l'aime beaucoup. Et je l'aime parce que je voudrais pouvoir chanter tout le temps sa chanson. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Donc, c'est une teigne qui a bien tenu. C'est un exemple de combativité. Je respecte cette dame. Et cette petite robe, c'était une manière de lui faire une révérence. Une révérence à Edith Piaf et à toutes ces femmes qui sont fortes et combatives. Et qui acceptent aussi leur fragilité, non ? Oui, parce que de toute façon, on ne peut pas savoir ce qui nous manque si nous ne connaissons pas nos failles. Donc, pour moi, connaître ces faiblesses, c'est une manière d'avoir de l'humilité vis-à-vis de la vie. Et c'est une manière d'identifier ce qu'il nous faut, ce qu'il nous manque. Et savoir ce qui nous manque nous permet d'avoir aussi de la compassion pour les autres. Chacun de nous, peut-être, a une raison d'être inassouvis. Et j'en avais déjà fait un roman. Inassouvis nos vies, IES, parce que nous avons plusieurs vies et qu'elles ne sont pas forcément toutes complètes. Et donc, peut-être que certaines de nos vies nous consolent d'autres parties de nos vies. Et cette dame, Mme Edith Piaf, elle a trouvé dans l'art cette manière de rendre heureux les autres. Et sa douleur à elle était dans tout son talent. Et je trouve que l'écriture, c'est aussi un métier qui dépend du désir des autres. Donc, sans mes lecteurs, je n'existe pas. Sans mon éditeur, je n'existe pas. Et sans vous qui êtes là à donner voix X et voix E à nos petits livres, je n'existerais pas. Ce métier-là, ce sont les autres qui peuvent le valider pour moi. Je ne fais que murmurer. L'écriture pour vous, Fatou Dium, c'est une fenêtre ouverte. Cette fenêtre qui s'ouvre pour les anges avec cette première nouvelle avec Andy. Cette fenêtre aussi à travers laquelle Samira regarde tous les matins dans la nouvelle Le Bleu de la Roya. Vous évoquiez Inassouvis nos vies, ce roman que vous avez écrit et qui est apparu il y a 13 ans chez Flammarion. C'était déjà à travers une fenêtre que Betty regardait les locataires de l'immeuble d'en face en imaginant leur vie. Là, c'est la narratrice, ici, dans cette première nouvelle qui se découvre observée. Avec Andy, vous le racontiez. Un roman, une nouvelle qui invite à regarder chez les autres ou tout simplement à regarder les autres derrière les façades. Il y a cette idée à travers l'écriture de créer du lien, de la solidarité humaine aussi. Oui, parce que la question, c'est pourquoi on écrit, finalement ? Alors, on écrit pourquoi ? Pour gratter derrière, justement, et aller voir ce qui se passe derrière les façades humaines ? Oui, on écrit comme on passe une main comme ça et puis il y a quelqu'un qui attrape peut-être. Le lecteur, c'est quelqu'un qui attrape. Les voisins, ce sont aussi des gens qui attrapent. Cette présence-là, en fait, elle est contagieuse quand on peut partager, quand on peut échanger. Et c'est une question pour moi. On écrit par impuissance, je dirais. Et donc, cette impuissance-là, on l'identifie aussi chez d'autres personnes qui, peut-être, viennent vers nous parce qu'ils ont identifié la même impuissance. Donc, si nous pouvions, à chaque fois, nous rendre compte que notre fragilité n'est pas exclusive, notre façon d'être inassouvie ne nous est pas totalement personnelle, elle est partagée par beaucoup d'autres personnes, nous aurions beaucoup plus d'égards, beaucoup plus d'attention les uns vis-à-vis des autres. Et il y a du manque, un manque d'attention, un manque aussi d'expérience de l'autre. C'est ce que l'anthropologue Marc Auger, dans Libération, raconte. Il distingue très joliment l'isolement qu'on a tous subi pendant les périodes de confinement, de la solitude choisie, qui est parfois nécessaire aussi pour se recueillir, penser à ce qui nous arrive, écrire. Il dit, des couvre-feux en confinement, l'isolement risque de nous faire oublier que l'expérience d'autrui est nécessaire à la plénitude de l'expérience de soi. Et vous ne dites pas autre chose, Fatou Diom, dans ce recueil de nouvelles qui est le vôtre, « De quoi aimer vivre ? » qui paraît chez Elbin Michel. Avec notre invitée, la romancière Fatou Diom, à l'occasion de l'apparition de ce recueil, il est midi 20 déjà sur France Culture. Fatou Diom, depuis « Marianne porte plainte », sortie en 2017, il y a quatre ans, on a un peu délaissé le thème, proprement dit, de l'identité. Ou disons que cette question qui traverse les individus et qui travaille nos sociétés a peut-être pris d'autres contours, d'autres mots. Les débats portent désormais sur la question de la race et du genre. Tous ces débats, vous les observez de loin ou vous plongez dedans ? Est-ce que vous avez envie de vous y investir ? Est-ce que ça vous travaille, vous aussi, de répondre à ces questions ? Moi, je trouve que j'ai donné ma réponse avec Marianne porte plainte. Et puis dans ce recueil de nouvelles, il y a aussi dans « Le vieil homme sur la barre » que je réponds à ma façon, à la question de l'identité aussi. Je pense que l'identité nationale française, comme je disais dans « Marianne porte plainte », elle n'est malade que de ses mauvais défenseurs. Donc les gens qui la respectent n'ont aucun problème avec l'identité en France. Je ne me sens pas en problème avec l'identité, je me sens en problème avec les gens qui ont des identités malades. Donc l'identité, elle est malade quand elle est construite sur la négation. L'identité française, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, ce n'est pas ceci. Donc c'est la soustraction en permanence. Et je voudrais qu'on fasse l'addition. Par exemple, qu'on me dise l'identité française, c'est ça, et ça, et ça, c'est Edith Piaf, c'est Victor Hugo, et c'est ça, et alors c'est Georges Sand, et puis c'est Sartre. Et donc on donne des modèles, et là, on peut s'identifier. Et là, quand on retourne, j'ai l'impression qu'on a un rétroviseur, qu'on rétropédale. La question de la race, par exemple, non mais franchement, on n'est quand même plus à l'époque de la craniométrie et de la classification des humains. Donc on le sait très bien que nous ne sommes pas des espèces aquatiques avec les requins et les tortues marines. Donc nous ne sommes pas des zèbres non plus, mais il faut nous laisser nos rayures. Nous sommes des humains ensemble. Donc je ne sais pas de quelle race on me parle. Donc l'importance quasi insignifiante de la mélanine ne suffit pas pour me séparer des Japonais, des Allemands, ou des Français, ou des Burkinabés. On est obsédé par ça, par cette idée de la couleur de peau, de l'apparence ? Je pense qu'on est obsédé par ça quand on n'a pas d'autre combat à mener dans la vie. Parce que si on était plus intéressé par nos soucis communs, la fragilité actuelle du monde, notre précarité collective face à ce virus, notre inquiétude commune face à l'économie, mais il faut accepter que c'est une inquiétude collective et commune. Par exemple, les Européens se sentent épargnés quand il y a les problèmes d'immigration. Non, je voudrais voir des Européens blancs se battre contre la tragédie des jeunes Africains. Cette précarité, elle est humaine, elle est collective. Et si on ne la solutionne pas en Afrique, elle aura des conséquences en Europe. Et le virus, si on vaccine les Européens, par exemple, et on ne vaccine pas les Africains, eh bien vous l'attrapperez encore de nouveau, le virus. Donc cette solidarité-là, ce destin lié, cette manière d'être ensemble au monde, réfléchir à ça, me semble beaucoup plus passionnant que chercher ce qui nous divise, ce qui nous rend antagonistes. Et voilà, moi je me suis battue beaucoup dans ma vie. Et j'aimerais juste qu'on s'embrasse et qu'on s'aime. Ça fait bisounours, mais j'y tiens. Ne pas tout figer, en tout cas sous ce prisme de l'identité. Combien de vous, vous en avez d'identité ? Toutes ces vies, en tout cas, se retrouvent dans votre écriture, dans ce mélange à la fois de simplicité et de lyrisme, dans cette couleur qui est la vôtre aujourd'hui, vous dites le mauve. C'est peut-être pour ça que vous êtes si bien sur France Culture. On va écouter les mots un instant de l'autre romancière, Léonora Miano. Ce qui le rend urgent, c'est cette atmosphère planétaire. La France est très concernée, mais il me semble que c'est le monde entier, de crispations identitaires, de recyclage d'archaïsme que l'on pensait dépasser, et l'impossibilité qui vient de se rejoindre, de pouvoir même simplement discuter. Alors que moi, quand je suis arrivée en France, je suis arrivée dans un pays qui me donnait le sentiment que, voilà, on allait inventer une culture du mélange et de la fraternité. Alors le mélange se fera. Il est de toute façon en cours, puisque même si les gens n'ont pas envie de fraternité, le brassage est là, la relation est là, elle est séculaire, et on ne va pas revenir dessus. Il est urgent de renouveler les imaginaires, nous dit Léonora Miano. Comment faire, Fatou Diom ? Il faut lire tout ce qui nous a éclairés par le passé. Il faut lire, donc les gens plus récemment, par exemple, comme Léopold Sédar Senghor qui parlait de la troisième voie de la réconciliation, mais il faut aller plus loin, il faut relire Montesquieu avec les lettres Persane, Le regard venu d'ailleurs. Il faut relire Goethe qui nous parle de la veinte littérature, donc une littérature qui se soucie de l'ensemble du genre humain. Et cette grandeur de cœur, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Les gens, ils sont crispés, ils pensent que leur identité, c'est le nombril du monde. Leur identité, c'est une virgule dans l'immensité de l'humanité qui nous rassemble. Donc c'est comme si vous aviez une grande maison avec des pièces et les gens, ils sont là, ils pensent que leur pièce est la plus importante que le reste de la maison. Non, dans l'autre maison, il y a leur frère, il y a leur soeur. La couleur, elle est différente. Je trouve qu'il faut être vraiment, mais vraiment en retard aujourd'hui pour définir son identité à travers une simple couleur ou une carte d'identité. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on devrait, dans ce monde globalisé, on n'a pas d'autre choix que de se dire comment fabriquer quelque chose, un imaginaire collectif apaisant, de réconciliation. Je tiens à ce mot réconciliation. C'est-à-dire qu'on se réfère toujours à l'histoire pour justifier des antagonismes d'aujourd'hui. Il y a des problèmes d'aujourd'hui. Donnons-leur, leur vrai nom. Et ces problèmes, souvent, c'est un problème de classe, de pauvreté et d'économie. Et on peut solutionner ça en pensant vraiment les uns aux autres, avec un peu plus d'éthique. La réconciliation et l'importance aussi du souvenir que vous, vous travaillez beaucoup, Fatou Diom. Ne pas oublier d'où l'on vient. Exactement. Et pourquoi on est ici ? Dans Le Vieil Homme et la Barque, c'est Hemingway qui inspire aussi cette nouvelle avec Le Vieil Homme et la Mer, ce souvenir de votre grand-père pêcheur. Pour cette nouvelle qui est le boxeur, qui a inspiré le boxeur ? Le boxeur, je l'ai imaginé, c'était ma manière de parler des violences faites aux femmes sans braquer quelqu'un et montrer aussi que parfois les gens qui sont violents, ils ont une douleur en eux-mêmes. Vous savez... Oui, vous revenez sur cette spirale assez infernale de la reproduction de la violence. Celui qui a mal, qui pense qu'il doit faire mal pour aller mieux, il se leurre. Quand on va mal et on fait mal, on va encore plus mal. Donc quand on a mal, il faut chercher la douceur. Et donc, la douceur, ça suppose d'être très fort, d'être construit à l'intérieur. La douceur, c'est une intention. Et ce boxeur, il n'est pas devenu adulte. Il s'est donné des coups. D'ailleurs, il le dit dans le texte. Il voulait de l'amour. Il n'a réussi à inspirer que de la peur. Il voulait de l'amour et du respect. Mais avec son poing dressé tout le temps, il n'a inspiré que de la peur. Du coup, il est malheureux parce qu'il est très fragile. Il est tout seul et toutes les femmes de sa vie décampent parce qu'il est violent. Et donc, le pire ennemi des hommes violents, c'est la mémoire. La mémoire des femmes. Donc, même quand elles reviennent, et c'est comme je dis, c'est comme les plats réchauffés, les amours reconstruits comme ça, après la violence, ça sent toujours, ça a un goût de brûler. Et c'est dur à reconstruire. Et donc, on peut militer pour les droits des femmes en pensant aussi à la fragilité des hommes. C'est une manière de reconnaître pleinement aussi leur humanité. C'est pas parce qu'ils sont les plus forts physiquement qu'ils sont aussi les plus forts psychologiquement. C'est faux. Parfois, ils sont très fragiles et leur comportement exprime cette fragilité-là aussi. Écrire pour vivre, écrire aussi pour trouver le bonheur. Une invitation à regarder l'autre dans ce recueil de nouvelles qui paraît donc 20 ans après votre premier recueil, La Préférence nationale, Fatou Dium, de quoi aimer vivre ? C'est chez Albin Michel. Merci beaucoup d'être venue nous en parler, avec ce beau foulard mauve et ce collier mauve aussi. Merci Fatou Dium. Merci, vous vous trompez de date, j'ai 20 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.